Bonjour à tous, dans cette épreuve préparatoire au Grand Steeplechase de Paris, difficile de ne pas faire confiance au champion de François Nicol, le numéro 1, Figuero, qui a conclu sa saison dernière par un succès dans l'AE de Jousselin, prouvant qu'il était revenu à son top. Il faut se rappeler que ce fils du crack Yates s'était classé deuxième du Grand Steeplechase de Paris en 2020, et avant d'y chuter en 2021 alors qu'il était encore compétitif. Il effectue certes sa rentrée, mais les Nicol sont affûtés d'entrée de jeu. Il peut prendre rendez-vous pour le jour J ce dimanche. Je vais bien évidemment reprendre en confiance également le toujours vert malgré ses 11 ans, le numéro 2, Paulie Grandchamps. Il m'a encore fait plaisir, le dernier coup, pour sa rentrée avec une troisième place à la clé dans le Clermont-Tonnerre. Il s'est classé deuxième en 2020 et 2021, et troisième en 2022 de ce prix Trottoil. Il n'y a pas de raison qu'il n'accroche pas encore un nouveau podium ce dimanche. Maintenant, c'est à vous de jouer, et on se retrouve tout de suite pour un nouveau Cote et Cote dans la 7e.